A ton avis, ça coûte combien ? 1 kg de pommes en Corée. Alors là, t'as un sachet avec quoi ? 5 pommes, ça fait 1 kg, ça coûte 14 800 won. Ça fait 10,20 euros au kilo. Donc 10 kilos, ça fait 100 balles. Dis-toi que quand j'étais encore en France, je l'ai payé 12 euros. La différence, elle est vraiment abusée là. J'ai plus une thune après ce voyage. Ce pays est en train de me ruiner. A chaque fois que je mange une orange, je culpabilise. Et avec mes frères, on doit même se rationner. Une banane pour 3, ça nous dure une semaine ! Sous-titrage ST' 501 J'ai beaucoup réfléchi, et la seule chose que je puisse faire, c'est faire pousser moi-même mes propres fruits et légumes. Mais par où commencer ? J'ai la chance d'avoir de la famille qui vit dans la campagne. Et ça, c'est la maison de mon grand-père. Mais c'est un tout petit terrain. T'as un toit en tôle ici, un sol en béton. Ici, c'est un petit espace de culture. De l'autre côté, t'as les anciennes toilettes et l'ancienne salle de bain. Ça faisait flipper la nuit quand on était petit, on devait y aller, il n'y avait pas de lumière, il y avait un chien qui aboyait. Et en plus, le petit terrain cultivable, il est plein de gravat et de déchets. On voit que, il y a un petit espace, il y a un petit espace. On voit qu'ils ont mangé les cartes. Ah, j'étais là ! Appelle le françois, vite ! Il faut appeler le françois. Non, arrête ! Lui, il aime les bras, là ! Non, vas-y ! Eh, arrête ! Sur la table, là-bas. Vite, on le balance là-bas ! Non, pas là-bas, ici ! Il y aura des souris qui vont sortir. Il faut une arme. Là, on est dans le Jola Namdo, tout au sud-ouest. C'est le grenier de la Corée, là où est produit la plupart du riz. C'est un climat particulier, c'est plus subtropical, c'est plus humide. C'est une région qui est vraiment fertile et propice à l'agriculture. Et ça tombe bien, c'est ici que vit ma famille. On va essayer de faire un petit jardin d'Éden. Ça, c'est ma pépinière. Je ne serai pas tout le temps là, mais pendant que je suis encore, j'en profite pour faire pousser des légumes, des tomates, des choux, de l'aubergine. J'ai aussi des plantes et des arbres fruitiers qui sont voués à rester de façon permanente, comme par exemple ce yuja. C'est un agrume très parfumé qu'on utilise en Corée pour soigner le rhume ou encore ces myrtiers que tu vois juste derrière. Ça, c'est parce que c'est le fruit préféré de mon petit cousin. Je sais que je ne vais pas toujours être là et que ma famille ne va pas s'en occuper. Or, l'idée, c'est de mettre en place un jardin autonome et permanent. Ça demande beaucoup d'efforts au début et après, on va laisser la nature faire son travail. Le tout premier arbre que j'ai planté en Corée, c'est un kaki. C'est mon fruit préféré. Alors, attends, je te montre un peu ce que j'ai planté ici. Là, tu as un cassis, un aronia, un mûrier en arbre. Ça, c'est de l'artemésia. C'est super bon pour prévenir et traiter pas mal de maladies. Un grenadier, un figuier. Alors là, j'ai planté une vigne. L'idée, c'est de la faire grimper sur ce toit en tôle. J'ai beaucoup réfléchi sur le choix des plantes. C'est un tout petit terrain, alors il faut vraiment essayer de maximiser le truc à fond. Alors, j'ai vraiment voulu prendre des plantes qui puissent se combiner les unes avec les autres, se plaire dans ce genre d'environnement, être résistante aux maladies et avoir une récolte abondante. Là, tu as un cassis, c'est trop bien ce fruit, tu n'as rien à faire quand tu le plantes. Tu as juste à venir le récolter, pas besoin d'arroser ni rien. Et c'est un de mes fruits préférés. Évidemment, on va continuer d'aller au supermarché. Ce n'est pas avec un petit terrain comme ça qu'on va atteindre l'autosuffisance, mais on va déjà essayer d'exploiter ça au mieux. Ce rayon, on le connaît tous. Les chines l'amiens, je peux dire, j'en ai bouffé. Mais le jour où tu regardes les ingrédients, crois-moi, ça te fait vite déchanter. Sucre raffiné, colorant, huile de palme, poudre de sirop d'amidon, enfin bref, que de la merde. Et ce n'est pas seulement dans les lamiones. Il y a du sucre, même dans la plupart des kimchi, alors que c'est censé être l'ingrédient traditionnel, l'ingrédient bon pour la santé. Et je ne dis pas ça pour te faire culpabiliser. Je dis juste qu'à l'époque dans laquelle on vit, il y en a dans la plupart des produits. Et ça, c'est une véritable problématique. Il y a quelques années, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit que si tu veux vraiment savoir ce qu'il y a dans ton assiette, si tu veux vraiment manger des produits de qualité, tu n'as pas vraiment d'autre choix que de faire pousser toi-même tes propres fruits et légumes. Et ça, c'est ça, c'est ça. T'as déjà vu un compost aussi gros ? Il m'arrive à la poitrine. Il y a du bois, du fumier de la ferme juste ici. Ça va travailler, il y a de la vie là-dedans. Pourquoi je te parle de compost, tu peux te dire ? C'est quelque chose qu'on néglige trop souvent. Et pourtant, c'est le frigo du jardin. Et les plantes, c'est comme nous, ça a besoin de bonne nourriture. Alors là, je te montre un exemple. Deux graines de tomate, j'ai planté exactement le même jour. Tu vois, ça c'est juste avec du terreau normal. Tu vois que les feuilles sont légèrement palettes. Et là, une autre graine de tomate, j'ai planté exactement le même jour. T'as vu la différence de taille ? Le verre, il est vraiment éclatant. Le plant est beaucoup plus développé, beaucoup plus grand. Moi non plus, j'y connaissais rien. Mais je me suis rendu compte que c'était pas si difficile que ça. J'ai suivi des principes simples de permaculture. Comme par exemple reproduire un sol naturel de forêt avec des feuilles morts, des bouts de bois. Ou encore faire un bon paillage pour garder l'humidité dans le sol et le protéger du soleil. T'as vu des prix dans les magasins. Alors imagine, un kaki adulte, en bonne santé. Ça donne tellement de fruits que t'es même pas capable de tousser manger. C'est comme si j'étais en train de planter de l'or. Je sais que pour certains, ça peut prendre des années avant de donner du fruit. Mais c'est une vision à long terme. Je sais que dans tous les cas, ça va bénéficier à ma famille, éventuellement aux gens du village et même aux générations futures. Je m'imagine déjà dans quelques années venir avec mes futurs enfants et croquer des fruits que j'ai plantés maintenant. Que dire de plus ? Planter des arbres les gars, planter des arbres !